Bonjour et bienvenue sur l'émission Le Chant du Coq. Je suis Eric et je viens accompagné de ma femme Magali. Bonjour à tous. Bonjour bien-aimés, bonjour frères et sœurs. En fait, je vais simplement vous partager une petite pensée que j'ai à cœur depuis quelques temps, si vous voulez bien. En fait, je voulais vous partager sur quelque chose que je crois que Dieu m'apprend chaque jour de ma vie. Je crois que j'apprendrai toujours jusqu'à la mort, en fait. C'est Jésus le rocher. Donc, si vous voulez bien, nous allons prendre la parole dans Luc 6, au verset 46. Donc, Eric, si tu veux bien lire, s'il te plaît. Du 46 à 49, s'il te plaît. Merci, Seigneur, pour ce moment. Je te prie vraiment d'agir encore en nous, Seigneur. Seigneur, c'est toi, c'est toi le roi, c'est toi le Dieu véritable, Seigneur. C'est toi qu'on veut, Seigneur. C'est toi en toutes choses, Seigneur. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi simplement, Seigneur. Pas pour quelqu'un ou pour quelque chose, mais pour toi, Seigneur. Parce que tu es le Dieu véritable, Seigneur. Nous, tes enfants, on a besoin de toi, Seigneur, tous, de ce rocher que tu es, Seigneur. Merci encore. Amen. Donc, Luc 6, 46. Mais pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ? Je vais vous montrer à qui est semblable celui qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un être humain qui, bâtissant une maison, a creusé, creusé profondément et a mis le fondement sur le roc. Mais une inondation est venue. Et le torrent s'est jeté contre cette maison, mais sans pouvoir les branler, parce qu'elle était bâtie sur le roc. Mais celui qui entend mes paroles et ne les met pas en pratique est semblable à un être humain qui a bâti sa maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, et aussitôt, elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande. En fait, ce verset nous parle de deux hommes, de deux êtres humains. Un qui bâtit sa maison, qui bâtit sa vie sur la terre, qui n'a pas creusé, qui a une vie sans fondement. Et le premier, celui qui nous intéresse, c'est un être humain qui bâtit sa maison. Avant de bâtir sa maison, il a creusé, il a creusé profondément, il a bâtit sa maison sur le roc. Donc il a creusé, c'est-à-dire qu'il est allé profondément dans la parole de Dieu. Il a vraiment creusé, il ne s'est pas contenté de la surface, et il a mis sa vie sur le roc. Donc on sait tous que le roc, c'est Jésus. Donc on va prendre un autre verset. On va prendre Deutéronome 32, 4. Deutéronome 32, 4. Est-ce que tu veux bien lire à chaque fois, s'il te plaît ? L'œuvre du rocher est parfaite, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans injustice. Il est juste et droit. Amen. Dieu est vraiment un rocher, et il est juste, fidèle, juste et droit. C'est vraiment quelque chose qui me touche particulièrement. Dieu est un Dieu fidèle, vraiment. Un Dieu qui prend soin de nous. Si on bâtit sur lui, sur le rocher, il ne déçoit jamais. On peut vivre des moments difficiles, mais jamais, jamais, il nous abandonnera. C'est le seul être qui nous abandonnera jamais. C'est vrai, j'ai un mari qui est bienveillant, qui prend soin de moi, mais il peut aussi avoir des moments difficiles lui-même, en fait. Mais Jésus, il est toujours là, en fait. On peut s'appuyer sur lui. On va revenir sur notre passage de base, donc Luc 6, 46. Cet homme, en fait, qui a basé sa vie sur le roc. En fait, quand je lis ces passages-là, ça me fait penser, en fait, à la maison de mes parents. C'est dommage, je ne peux pas faire un dessin, mais en fait, la maison de mes parents, elle est dans le sud de la France. Il y a vraiment des torrents d'eau, des torrents d'eau. Quand il pleut, c'est vraiment très, très, très fort, en fait. Et la particularité de cette maison, c'est qu'elle est très empente, elle est très embiée, très inclinée. Et une grosse partie de la maison, en fait, est bâtie sur un énorme rocher. Et c'est vraiment impressionnant, en fait. Quand l'eau coule, on voit l'eau qui coule. Parce que quand j'étais petite, en fait, je me glissais sous... Il y avait une petite porte, en fait, où je pouvais me glisser. Et on voyait les fondements de la maison, en fait. C'est un peu comme un sous-sol, en fait. Donc, j'allais là quand j'étais petite. Et je voyais, en fait, le gros rocher énorme qui était là. Et quand il pleuvait, en fait, l'eau, elle passait sur le rocher. Et la maison, elle est instable, en fait. C'est vraiment très, très impressionnant. Parce que là-bas, vraiment, quand il pleut, je ne sais pas si vous connaissez le sud de la France, le Var. Là-bas, quand il pleut, c'est vraiment grave. Il tombe, ce n'est pas des petites gouttelettes, de temps en temps, un peu comme sur Paris. Ça peut tomber une demi-heure. Et puis, vraiment, ça tombe en un court temps, mais vraiment très, 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 très fort. Et cette maison-là, qui est bâtie sur le roc, elle tient stable. Et ça me ferait vraiment penser, en fait, à cette parabole, en fait, de cet homme qui a bâti sa vie sur le roc, qui a creusé, qui a creusé profondément, qui a bâti sa vie sur Jésus, en fait, sur Jésus-Christ, le seul rocher, le seul qui est fidèle et qui prend soin de nous. Même quand les choses sont difficiles, parce que, personnellement, il y a des épreuves. Ça fait des années, en fait, je suis dans une épreuve de maladie. Et Jésus m'a vraiment appris à me confier en lui. Il m'a clairement dit, en fait, qu'il était le Seigneur des Seigneurs, vraiment. Il m'a parlé dans des songes, au travers de sa parole, au travers de plusieurs reprises, en fait, qu'il est vraiment le Seigneur des Seigneurs. Il est ce rocher, cette forteresse sur laquelle on peut s'appuyer. Quel que soit les dires des hommes, en fait, c'est le Seigneur. Enfin, voilà, il ne déçoit jamais, en fait. Vraiment, vous pouvez vous appuyer sur lui si vous êtes dans une situation difficile, si vous ne pouvez pas avoir d'enfants, si vous êtes dans une maladie, si vous n'avez pas de travail, peu importe la situation. Mais Jésus, nous abonnent jamais. Jésus est le rocher sur lequel on peut bâtir sa vie. Il y a des épreuves, il y a les pluies qui tombent, il y a les torrents d'eau qui s'abattent sur nous. Mais Jésus nous permet de tenir stable, en fait, de tenir stable en lui. Vraiment. Je vous encourage vraiment à vous appuyer sur lui. Si vous ne le connaissez pas encore, Jésus est le rocher sur lequel vous pouvez vous appuyer. Il est vraiment fidèle, il ne déçoit pas. C'est vrai qu'en tant qu'être humain, je ne veux pas dire que c'est toujours facile, ce serait un mensonge. Il y a des moments difficiles, mais il est là, en fait. Je ne sais pas comment expliquer. Il donne sa paix, il nous remplit de sa présence. Il y a vraiment une paix, en fait, qui est indescriptible, en fait. Tant qu'on ne connaît pas Jésus, on ne connaît pas ça, en fait. Il y a vraiment cette paix-là qui est profonde. En fait, l'épreuve est là, mais c'est comme si Jésus nous porte, nous porte dans ses mains, en fait, et nous permet de traverser, en fait. C'est vraiment... Jésus, c'est ma vie, en fait. Je ne veux pas le lâcher. C'est mon rocher, il est vraiment fidèle. Et je vous encourage vraiment à vous appuyer sur lui, vraiment. Il est vraiment, vraiment bon. Je vais prendre un autre passage aussi que j'aime beaucoup, c'est le psaume 37, si je me souviens bien. Le psaume 37. Donc, si tu veux bien lire, psaume 37. Quel verset ? À partir du premier, jusqu'au 7, je pense que ça ira. Psaume 2 David, Aleph. Ne t'irrite pas contre les méchants, ne jalouse pas ceux qui s'adonnent à l'injustice, car ils seront soudainement retranchés comme le foin, et ils se faneront comme l'herbe verte. Bête. Confie-toi en Yahweh et fais ce qui est bon, et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de Yahweh tes délices et il t'accordera ce que ton cœur désire. Qu'il mêle, recommande tes voies à Yahweh, confie-toi en lui et il agira. Il manifestera ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. D'Aleth. Garde le silence devant Yahweh et tremble devant lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre celui qui vient à bout de ses mauvais desseins. Amen. J'aime beaucoup, en fait, ce verset-là, ce chapitre-là. Ça nous parle vraiment de la fidélité de Dieu, en fait, et de se confier en lui. C'est important, en fait, de se confier en Jésus. En fait, des fois, en fait, quand on est dans des situations difficiles, dans des épreuves qui durent longtemps, on se dit, mais, Seigneur, j'essaye de te craindre quand même. J'essaye de marcher dans la sanctification. Et autour de moi, apparemment, certaines personnes qui ne te craignent pas, je dis apparemment. En fait, leur vie paraît plus belle que la mienne. Entre guillemets, je parle selon les hommes, elle paraît belle, en fait. Ils n'ont pas des soucis de santé. Ils n'ont pas... Enfin, voilà, ils ont des enfants. Moi, ça fait 13 ans qu'on est mariés, on ne peut pas avoir d'enfants. C'est... Voilà, humainement, c'est fini, même si Jésus peut tout. Mais humainement, c'est fini, quoi. Donc, il y en a qui ont des enfants facilement dans mon entourage et qui ne craignent pas forcément Dieu. Ils n'ont pas la maladie, ils ont tout pour être heureux. Mais je vois la finalité, en fait. Quand on creuse un tout petit peu, en fait, il leur manque la vie. Il leur manque Jésus. Il leur manque ce rocher-là qui apporte cette paix, qui apporte cette joie. Même si c'est difficile, il est là, en fait. Et on se confie en lui. On se confie en lui. On crie à lui. On crie, papa, aujourd'hui, ça ne va pas. Papa, voilà, Seigneur, fais quelque chose, fortifie-moi. On pleure simplement devant lui. Des fois, même, c'est difficile de prier. Il connaît notre cœur et on lui dit, Seigneur, aide-moi simplement, Seigneur. Aide-moi aujourd'hui, aide-moi. Je veux t'aimer, en tout cas, je ne veux pas lâcher. Même si c'est difficile, Seigneur, en tous les cas. Moi, jamais, jamais, j'abandonnerai parce que tu es mon rocher, Seigneur. Tu es fidèle. Et quel que soit ce que disent les hommes, Seigneur, même si c'est fini pour nous, même si les hommes, ils n'ont pas de solution, mais Jésus est ma solution. Il est mon espérance. Il est ma forteresse. Il est celui sur qui je peux m'appuyer chaque jour, en fait. Et si les autres personnes qui ne craignent pas Dieu paraissent réussir, Dieu jugera la finalité de chacun et, en tout cas, ils ont besoin de Jésus. Ils ont besoin de craindre Dieu parce que, moi, je n'ai pas forcément ma vie, pas forcément tous les jours rose, mais j'ai Jésus et je sais qu'après, la finalité, c'est le ciel. Alors, c'est vrai, il y a peut-être des souffrances, mais au ciel, il n'y a plus de souffrance, en fait. Au ciel, vraiment, il n'y a plus de souffrance. Et c'est mon espérance d'être avec Jésus pour l'éternité, en fait. Et avec mon mari qui est là, en tout cas, on a choisi de craindre Dieu. Jusqu'au bout, on veut suivre Jésus, on veut s'appuyer sur ce rocher, là, qui est inébranlable, quelles que soient les pluies, quelles que soient les torrents qui vont souffler, quelles que soient les tempêtes qu'il peut y avoir. On veut suivre Jésus, c'est notre rocher, et on ne veut pas l'abandonner, quelles que soient les épreuves, en fait. Et je veux vraiment vous encourager. Toi, mon frère, toi, ma sœur, si tu souffres vraiment, crie à Dieu, appuie-toi sur lui, je ne te dis pas que demain, tout va être rose. Dieu, il sait, il a un temps. Moi, je crois qu'aujourd'hui, Dieu peut me guérir s'il le veut. Une seule parole de lui, et la vie, elle change comme ça, en un claquement de doigts, en un claquement de doigts. Il a des épreuves, et je sais que c'est mon épreuve. La maladie, c'est mon épreuve. Je ne sais pas pourquoi ça dure autant de temps, mais je sais qu'il a un but, il a un objectif. Et en tout cas, je veux garder mes yeux fixés sur lui. Je veux continuer à l'aimer, parce que Dieu, je veux aimer Dieu pour qui il est, non pas pour ce qu'il fait, en fait. Ça, c'est vraiment quelque chose que Dieu m'apprend encore chaque jour, c'est vraiment l'aimer pour qui il est, non pas pour ce qu'il fait. Vraiment, de tout mon cas, je veux l'aimer, je veux l'adorer pour qui il est, en fait. Même s'il ne me guérit pas, que Dieu me donne la force encore de persévérer jusqu'au bout, en fait, et de l'aimer simplement pour qui il est. Parce qu'il est mon rocher, il est mon appui, il est ma forteresse. Il est celui qui est là dans les moments difficiles. Il nous remplit de sa paix, de sa présence. Ça fait vraiment tellement de bien quand la présence de Dieu est là, quand on l'adore et qu'il est là, il nous restaure, en fait. Ça fait vraiment du bien, vraiment. Je voulais juste vous partager ces quelques mots pour vous encourager vraiment dans les difficultés à vous accrocher à Dieu, à chercher à le connaître parce qu'il est fidèle. Jésus est vraiment fidèle, il est vraiment le Seigneur des Seigneurs, il est le roi des rois, quels que soient les mots des médecins, quelles que soient les paroles des hommes, il est Seigneur, c'est-à-dire que c'est lui qui a le dernier mot. Il est le Seigneur des Seigneurs, des maîtres. Tous les médecins qui peuvent avoir des doctorats, des bacs, je ne sais pas combien, enfin bref, toutes les épreuves que vous avez, quelles que soient les paroles des hommes, en fait, Jésus est au-dessus de ça. Il est Seigneur des Seigneurs. Un jour, je voulais vous partager un songe que j'ai eu, en fait. J'ai avancé, au début, j'ai avancé très, très rapidement, très, très rapidement, et puis la marche a été difficile. Et en fait, au bout d'un moment, je devais marcher, c'était comme des tonnerres, qui étaient là, comme de l'électricité, et c'était très difficile d'avancer. J'ai croisé mes bras comme ça, et j'ai avancé comme ça, en disant, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur. C'est vraiment, voilà, c'est une des choses que Dieu m'a dites, vraiment dans un songe, et c'était vraiment très, très fort. Vraiment, Jésus est le Seigneur du Seigneur. Il est le Seigneur de ma vie, je vais encore le dire aujourd'hui. Chaque fois que je parle de ça, ça m'émeut, parce que, vraiment, il est fidèle, c'est quelque chose qui est vraiment, je crois, par sa grâce, qui est profonde dans ma vie. Dieu veut vraiment que je creuse profondément sa Seigneurie, en fait, que je creuse, que je creuse comme cet homme, sa Seigneurie, et aille en profondeur, voilà, que les racines de l'arbre aussi, puissent aller en profondeur avec lui, pour ne pas être déstabilisé, en fait, facilement, en fait, voilà, j'avais, voilà, je vous accourage à vous accrocher à ce rocher-là, embrassez-le, accrochez-vous à ce rocher. Je voulais partager ces quelques mots. Peut-être, Eric, tu as quelque chose à rajouter, je ne sais pas. Oui, enfin, juste un petit mot, pardon, plus près, pardon, c'est que, comme Magali a dit, Jésus est vraiment Seigneur, il y a un seul Dieu, il s'appelle Jésus. Ce qu'il demande, ce n'est pas si compliqué, il faut marcher avec lui, obéir, il faut lui parler tous les jours, il faut lire la parole pour essayer de le connaître, il faut parler de lui. Ce n'est pas forcément compliqué, c'est juste, enfin, c'est naturel, parce que, comme j'aime Magali, ma femme, je parle d'elle, je lui parle à elle aussi, elle est ma femme, on partage des moments, et c'est la simplicité, et c'est ce que Jésus veut, et au-delà de ça, il n'y a plus rien à craindre, parce que Jésus est Seigneur de ta vie. À partir du moment où tu marches dans sa crainte, tu fais ce que tu peux pour marcher dans sa crainte, tu quittes le péché, et tu marches avec lui, dans l'obéissance, avec le cœur, ce cœur qui déborde de plus en plus d'amour pour lui, avec ce cœur-là, tu avances, et lui devient Seigneur de ta vie, et ta vie change, ta vie va changer complètement, du tout au tout, tu vas commencer à, ce n'est pas régner sur le monde, ce n'est pas régner, c'est régner sur le péché, régner sur les démons. Il y a un verset que je cherchais tout à l'heure, c'est Jean 10, verset 28. Jean 10, verset 28. Enfin, on va commencer au 27. Merci Seigneur, parce que Dieu nous surprend. Toujours. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Et moi, je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais. Une fois qu'on a fait ce pas, la vie éternelle est pour nous, si on marche dans la crainte de Dieu. Et personne ne les ravira de ma main. Personne, vous entendez, marchez dans la crainte de Dieu. Vous n'avez à craindre ni les démons, ni le monde, ni quoi que ce soit. Marchez avec Dieu. Ça vaut vraiment le coup de le suivre, de le craindre. C'est payant. Parce que, en plus, je parle de la... Il y a la vie éternelle, bien sûr, mais il y a une paix. Il y a... Même comme Magali disait, il y a la maladie, il y a des épreuves, et des fois, c'est... c'est vraiment compliqué. Mais Jésus est là. Jésus, c'est comme ce rocher, comme Magali dit. On peut s'appuyer, et il est là. Il reste... Il reste ferme, solide. C'est ce solide rocher. C'est pas... Combien de fois on a été déçus ? Combien de fois on nous a trompés ? On nous a mentis ? Combien d'entre vous êtes blessés par des mensonges, par des... Voilà, ces blessures dans le cœur ? Jésus, c'est pas ça. Jésus restera toujours fidèle. C'est son nom, fidèle. Il est le véritable Dieu. Celui qui restaure les cœurs. Il faut commencer à marcher avec lui et lui faire confiance. Et vous allez voir que la vie change. Les épreuves, oui, on a des épreuves. Mais en lui, c'est pas qu'on sourit pendant les épreuves, mais il y a quand même une paix. On peut être troublé un moment. Mais après, il y a la paix du Seigneur. Et c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Craignons Dieu, vraiment. Craignons Dieu. Jésus vous a dans sa main. Qui va vous ôter de sa main ? Qui va vous toucher quand Jésus... Quand c'est Jésus, le Dieu véritable, le Dieu tout-puissant ? Qui va vous toucher ? Quel sorcier ? De qui on peut encore craindre ? Qui peut, comment on dit, pardon ? On ne peut craindre personne. On est indestructible. Parce que Jésus est là. Parce que Jésus tient votre corps, votre âme, votre esprit, là, dans sa main puissante. Et il vous suit, il vous appelle. Vous entendez sa voix parce que vous êtes de lui. Il n'y a pas... Pardon, parce que je ne voulais pas parler spécialement, mais c'est lui qu'il faut suivre. Il est le berger. Nous, on est des moutons. C'est simple. Les moutons, c'est simple, ça broute, en fait. Et quand le maître parle, on doit suivre la voix du maître. Le maître, il nous attire de à gauche, à droite. Et comme il dit le verset, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Elles me suivent. Elles suivent Jésus. Elles suivent Jésus. Les hommes, c'est quelque chose... C'est toujours intéressant d'avoir des... L'avis de quelqu'un, surtout les aînés dans la foi. C'est toujours important aussi. Mais celui qu'il faut suivre, c'est Jésus. Arrêtons de courir à gauche, à droite, et de chercher des solutions ailleurs qu'en Jésus. Ce n'est pas parce que... Je vous dis que ce n'est pas parce que... Ce n'est pas une simple parole de dire ça. parce qu'on a eu pas mal d'épreuves, comme elle a dit. Avec la maladie, ça fait des années que ça dure. Donc, on sait de quoi on parle. Sans orgueil. Mais on sait... On a vraiment, je dirais, dégusté. Et ce n'est pas en légèreté quand on dit ça. Ce n'est pas la même chose avec Jésus. Avec Jésus, ce n'est vraiment pas la même chose. Dieu est fidèle, vraiment. Dieu est fidèle. Si vous étiez fatigué, refaites un pas, un pas, un pas avec le Seigneur, un pas de plus, frères et sœurs, un pas de plus avec le Seigneur. Encore, encore un pas, encore un mot à Jésus, encore un genou qui se plie encore, malgré les combats, malgré tout. Pliez le genou encore une fois et rend des grâces à Dieu. Tu veux dire quelque chose ? Oui, c'est ça, en fait, ce que tu dis. C'est vraiment... J'ai retenu, en fait, c'est vraiment la voix de Dieu qui prime, en fait, sur la voix des hommes, en fait. Ça n'empêche pas, comme Éric a dit, d'avoir des avis, des conseils dans la foi. Mais c'est vraiment la voix de Dieu qui prime, en fait. C'est vraiment... Il faut vraiment vous mettre devant Dieu pour savoir ce que Dieu veut de votre vie. Parce qu'après, si vous allez prendre des conseils partout, vous pouvez être un peu ébranlé, en fait. Mais Jésus, il ne vous mentira pas et il ne vous guidera pas sur un mauvais chemin. Donc, si vous demandez des conseils, c'est bien. Mais allez devant Jésus pour demander ce que lui veut, en fait, pour lui mettre ces conseils-là dans sa présence. Par exemple, nous, par rapport à la maladie, en fait, on a eu des avis des médecins, qui voulaient faire... Ils voulaient que je sois cobaye, en fait, pour un procédé. Enfin, en fait, j'ai une insuffisance rénale, pour être claire. C'est comme si je n'avais pas de rein. Et donc, je dois faire une greffe. Mais comme j'ai déjà été greffée quand j'étais enfant, parce que c'est depuis mon enfance, eh bien, c'est très, très compliqué, en fait, de refaire à nouveau une greffe. Donc, les médecins voulaient que je fasse, en fait, un protocole qui était en test, en fait. Donc, clairement, que je sois cobaye, en fait, pour tester un médicament, qu'on puisse faire la greffe et que les anticorps, en fait, soient détruits, en fait, comme anesthésiés par rapport à ce médicament. Voilà, ça détruisait les anticorps et ça empêchait que le rein qu'Éric voulait me donner à l'époque, qu'on voulait faire une greffe... Donc, si c'était renseigné, pour faire une greffe de donneurs vivants. Donc, il voulait me faire ce procédé-là, cette procédure-là. Et donc, on s'est mis devant Dieu, en fait, tout simplement. On lui a dit, bon, Seigneur, voilà, qu'est-ce que toi, tu veux, qu'est-ce que toi, tu dis, en fait, pour nos vies ? Il voulait ce procédé-là. Moi, je ne dis pas la chose, parce que cobaye, quand même, c'est compliqué. Et on dit, Seigneur, vraiment, si tu ne veux pas, qu'eux-mêmes, en fait, ils ferment les portes, toi-même, je gère la chose, en fait, toi-même, Seigneur, parce que c'est compliqué. En même temps, on veut être guéri, mais on ne veut pas passer par tous ces trucs compliqués. Moi, je ne veux pas faire du compliqué, en fait, pour être guéri. Je sais que Dieu est le Dieu de l'impossible. Je mets ma foi en lui. Et en fait, on lui a prié comme ça, on lui a dit, voilà, Jésus gère la situation. Et je suis retournée voir mon néphrologue sur Paris. Et en fait, lui-même, il a dit, bon, pour l'instant, on ne va pas faire ce procédé-là, c'est trop compliqué, il y a trop d'incertitudes, donc on ne va pas faire. Donc, bon, voilà, on s'est dit simplement, Dieu ne veut pas. Bon, après, il est revenu dessus, quelques années après, il a dit, ouais, on va faire finalement, mais nous, Dieu nous a déjà parlé. Donc, pour l'instant, on refuse de faire ça. Voilà, on ne veut pas rentrer dans des choses trop compliquées, même pour les enfants, voilà. Jésus est Seigneur, en fait. Jésus est le Dieu de l'impossible, en fait. Et on veut vraiment abandonner nos vies entre ses mains et se confier en lui. Même si c'est dû, il y a des moments où vraiment, c'est difficile, on se dit quand même, Seigneur, ça fait... Combien ça fait ? 12 ans, 12... 13 ans ? 13 ans que j'ai une maladie de rein. Mon premier rein a été rejeté, donc, à nouveau, tourné en dialyse et tout ça. Donc, voilà, on dit, Seigneur, c'est difficile, mais je m'abandonne à toi, Seigneur, je vais m'accrocher à toi, quel que soit le temps qui passe, en fait. Je sais que toi, tu es fidèle. Je sais que tu es la vie. Et Dieu, ce n'est pas un mythe. Il est vraiment réel. Pour ceux qui croient qu'on est... qu'on est un peu... Voilà, Dieu est réel, en fait. Il faut goûter à sa présence. C'est vrai, on ne le voit pas, mais sa présence, on la sent. Et on la sent vraiment dans nos vies, en fait. C'est une paix qui est vraiment indescriptible. Vraiment indescriptible, en fait, qui... Vraiment, on peut s'appuyer sur lui. C'est notre confidence, c'est notre soutien. C'est vraiment le centre de notre petite famille. Voilà, notre rocher. Voilà, je vous encourage encore à vous accrocher à lui, à écouter Jésus, à le suivre lui. Comme Éric a dit, à le suivre lui seul, en fait. Pas que vous vous appuyez sur les paroles des hommes, mais à lui seul, en fait. Lui seul ne ment jamais. Voilà. Simplement, voilà. Que Dieu soit béni. On va peut-être prier pour que le Seigneur nous donne encore la force d'avancer. Si tu es d'accord. Oui, bien sûr. Seigneur, je te prie vraiment pour chacun de nous, Seigneur. Oui, pour nous tous, Seigneur. Je te prie vraiment pour nous tous qui traversons les épreuves, pour mes frères et sœurs qui traversent les épreuves, pour ceux qui sont découragés, pour ceux qui sont fatigués, Seigneur. Je te prie vraiment encore que tu nous donnes, Seigneur, de la force, Seigneur. Aide-nous à prier, Seigneur. Aide-nous à venir vers Toi, Seigneur. Avoir un cœur à cœur avec Toi, simple, Seigneur. Oh, Seigneur, juste un cœur à cœur avec Toi, Seigneur. Juste quelques moments, Seigneur, béni avec Toi, Seigneur. Aide-nous encore à marcher, à te craindre, Seigneur, à revenir vers Toi, Seigneur, à laisser le péché, Seigneur, parce qu'il suffit de laisser le péché, de se repentir, Seigneur, et tu nous accueilles, Seigneur. Aide-nous encore à venir vers Toi, et nous encore, Seigneur, à combattre, Seigneur. Ranime la flamme, Seigneur, le feu, Seigneur, de la prière, le zèle de l'évangile, Seigneur. Seigneur, restaure mes frères et sœurs, Seigneur. Restaure-les, Seigneur. Restaure-les, Seigneur. Touche encore les cœurs, Seigneur. Touche encore les vies, Seigneur. Touche, s'il te plaît, Seigneur, par ta grâce, Seigneur. S'il te plaît, touche-les, Seigneur. Restaure, revivifie, Seigneur. Appelle, Seigneur, ceux qui ne sont pas à Toi, Seigneur. Ouvre les yeux, Seigneur. Libère les cœurs et les vies, Seigneur. Parce que ta main est puissante, Seigneur. Et personne ne peut ravir quelqu'un de ta main, Seigneur. Tu es ce rocher, Seigneur. Tu es ce rocher, Seigneur. Aide-nous tous, Seigneur, à marcher avec toi jusqu'au bout, jusqu'à la vie éternelle, Seigneur. Jusqu'à la vie éternelle, Seigneur. Je te prie au nom de Jésus, Seigneur. Seigneur, s'il te plaît, Papa. S'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur. Amen, Seigneur. Amen. 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 S'il te plaît, S'il te plaît,